C'est un guichet qui a bien failli ne jamais rouvrir. Fermé en octobre dernier, le cinéma Le Cristal était sans doute voué à disparaître après 50 ans de service. Mais aujourd'hui, on s'active en salle de projection. Les affaires reprennent dans leur jus. Vous avez encore le vieux projecteur, quelques bobines par là. Mais maintenant on est tout en numérique. Ça peut arriver sur une petite clé USB, sur un disque ou par des fruits informatiques. Mais le travail de Magali et Odile, fraîchement recrutées, ne se borne pas aux seules projections. Il y aura donc bien sûr l'accueil des publics et la billetterie, mais il y aura aussi animé certaines soirées, quand il y aura des invités particuliers, travailler avec les assos locales qui veulent diffuser certains films ou assister à un film. Car l'ambition de Créa, l'association qui reprend la programmation du Cristal, est bel et bien de faire vivre le cinéma. On va sans doute amener des choses du côté de l'animation, puisqu'on proposera des soirées avec des débats, on proposera des animations pour le jeune public, on proposera sans doute des rencontres avec des réalisateurs, des équipes de films de temps en temps, pour échanger et puis mieux faire connaître aussi ce métier. Un métier dont Christian Bourroux, le propriétaire, tout juste retraité, pourrait parler durant des heures. Ce cinéma, c'est sa vie. J'ai passé tous les étés de ma vie, depuis 1970, dans cette salle de cinéma. Tous les étés, j'ai bien dit tous les étés, même lorsque j'ai effectué mon service militaire, j'ai cumulé mes permissions pour pouvoir faire la saison d'été ici. Et l'histoire du Cristal va donc pouvoir continuer, à l'année. Pas de doute là-dessus, le public n'aurait d'ailleurs raté la réouverture, pour rien au monde. C'est à toi. Allez.